Catéchisme de Saint Pidis, page 155, paragraphe 8, la septième demande du Paternostère. Quel est l'objet de la septième demande « mais délivrez-nous du mal » ? Dans la septième demande « mais délivrez-nous du mal », nous demandons à Dieu qu'il nous délivre des mots passés, présents et futurs, et spécialement du plus grand de tous les mots, qui est le péché, et de la damnation éternelle, qui en est le châtiment. Pourquoi disons-nous « délivrez-nous du mal » et non « des mots » ? Nous disons « délivrez-nous du mal » et non « des mots » parce que nous ne devons pas désirer être exempts de tous les mots de cette vie, mais seulement de ceux qui sont nuisibles à notre âme. Aussi, nous demandons d'être délivrés du mal en général, c'est-à-dire de tout ce que Dieu voit être un mal pour nous. N'est-il pas permis de demander d'être délivré de quelques mâles en particulier, par exemple d'une maladie ? Si, il est permis de demander d'être délivré de quelques mâles en particulier, mais toujours en nous remettant à la volonté de Dieu, qui peut aussi faire tourner cette tribulation à l'avantage de notre âme. À quoi nous sont utiles les tribulations que Dieu nous envoie ? Les tribulations que Dieu nous envoie nous sont utiles pour faire pénitence de nos fautes, pour éprouver nos vertus et surtout pour imiter Jésus-Christ, notre chef, A qui il est juste que nous nous conformions dans les souffrances si nous voulons avoir part à sa gloire ? Que veut dire « Amen » à la fin du pater ? « Amen » veut dire « Ainsi soit-il », « Ainsi je le désire », « Ainsi je prie le Seigneur » et « Ainsi j'espère ». Pour obtenir les grâces demandées dans le paternostère, suffit-il de le réciter d'une manière quelconque ? Pour obtenir les grâces demandées dans le paternostère, il faut le réciter sans hâte, avec attention et avec la dévotion du cœur. Quand devons-nous dire le pater ? Nous devons dire le pater chaque jour, parce que chaque jour nous avons besoin du secours de Dieu. Fin d'explication du paternostère. La suite sera le chapitre 3 sur l'Ave Maria. Je place ce fichier dans le domaine public. Je renonce à mon droit d'auteur.